Un vin, c'est quelque chose qui doit vous toucher au plexus, pas dans les neurones. Un très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les enfants font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du pouding. Aujourd'hui, le biais de l'unémie est une recette, un drapeau. En fait, c'est une démarche. Bien dans leur époque, c'est le sentiment que l'on peut avoir lorsque l'on rencontre Olivia et Maxime Callas du domaine La Bosque. Jeune couple de vignerons qui s'efforcent de faire parler les différents terroirs de Saint-Chignan, tout en proposant des cuvées plus expérimentales en vin de France. Si l'on ajoute à cela une certification bio de la polyculture et quelques animaux, ils apportent un véritable vent de fraîcheur sur l'appellation du Languedoc. Olivia et Maxime Callas, domaine La Bosque, la belle énergie d'un nouveau domaine. A priori, je suis bien au domaine La Bosque. Vous me confirmez ? Oui, vous êtes bien au domaine La Bosque. Donc vous êtes Maxime ? C'est ça. Olivia, bonjour, bienvenue. Moi, je suis Fabrice. Enchanté de vous rencontrer. Un nouveau visage sur... ou deux nouveaux visages sur Saint-Chignan. Oui, c'est ça. Au domaine La Bosque, donc on s'est installé en 2017. Si, à Cessonon, installé à Cessonon. À quelques encablures de Saint-Chignan, finalement. C'est ça. Et on a même la plupart de nos vignes qui sont plus proches de Saint-Chignan que de Cessonon. Donc c'est que des vignes qui sont un peu isolées au milieu des bois sur la partie schiste de l'appellation de Saint-Chignan. On est dans un endroit tout rutilant. C'est tout beau, tout propre là. Un endroit un petit peu décalé. On a des bouteilles de vin dans des abreuvoirs ou des mangeoires. C'est quoi cet endroit où vous faites vos vins, là ? En fait, on est dans une ancienne propriété viticole qui était composée de la partie cave et puis de la partie écurie, comme toutes les caves de l'époque, comme tout était travaillé au cheval, il y avait une partie écurie. Donc on a la partie caveau qui est à la place des chevaux. C'est original ? Oui, c'est original. Je suis content de pouvoir recevoir les personnes dans ce lieu, qui est un lieu aussi qui est destiné à échanger, partager, très simple. Donc un endroit que vous avez complètement réhabilité. A priori, si on fait quelques mètres, on a votre chaire juste à côté, c'est bien ça ? C'est ça. Donc là aussi, rassurez-moi, vous n'avez pas fait un ménage parce que l'équipe de Mediavino débarquait chez vous ? Non, c'est toujours à peu près propre quand même. Non, ce n'est pas propre, c'est nickel. On a l'impression qu'on est dans une salle de bain chez vous ? Je dois avouer que Maxime est assez à cheval sur la propreté des lieux et ce qui nous permet quand même de pouvoir travailler toute sécurité au niveau de l'hygiène, sans entrants, sans ajouter de produits particuliers. Voilà, c'est aussi les garants d'un vin de qualité. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre chaire pour qu'on imagine l'endroit dans lequel nous sommes actuellement ? Après, ça reste assez simple. C'est un bâtiment tout en longueur avec des travées de cuves à droite et à gauche. Donc des cuves, beaucoup de cuves en inox ? Oui, l'idée c'est de travailler. On a beaucoup de parcelles, donc on essaye de vinifier chaque parcelle dans une cuve différente. Tout est vinifié à peu près de la même façon, donc on vendange à la main, on égrappe, on met les raisins dans les cuves et on fait fermenter. Souvent des cuvaisons qui sont assez longues, mais avec assez peu de manipulation, donc des vinifications qui sont très douces, pour essayer d'avoir des tanins qui soient le plus souples possible, avec des vins qui soient assez fins. Et après, on décuve, on fait des élevages, souvent en cuve aussi, cuve inox ou en enfort, c'est les deux. On en voit trois à droite ? On a pris le parti de ne pas utiliser de bois. Alors on est beaucoup sur un terroir de schiste avec des tanins qui ont tendance à être assez fins déjà par nature, donc qui ne méritent pas forcément des élevages en bois. Donc au début, c'était un choix, puis on voit que ça fonctionne bien comme ça, ça fonctionne sans, donc on ne va pas chercher à rajouter des choses inutiles, des fioritures qui n'est pas intéressante pour le vin. Alors Maxime, vous avez un petit accent qui trahit peut-être une origine ? Vous êtes local de l'étape ? C'est ça, et Olivia aussi. Nous sommes issus du cru, comme on peut dire. Qu'est-ce que vous avez fait de votre accent, Olivia ? Non, non, j'ai l'accent, c'est le stress. Pour la petite anecdote, on a des photos de nous, on était à l'école maternelle déjà. Ensemble ? Ensemble. Donc vous connaissez depuis un petit moment. C'est ça. Et du coup, vous avez tous les deux eu tôt l'envie de faire du vin ? Comme dans toutes les familles du secteur, on a toujours eu des grands-parents. Moi, j'avais des grands-parents qui étaient viticulteurs sur Babo-Bougdoux, donc à côté de Saint-Chignon, et qui avaient été maraîchers aussi. Et Olivia, de son côté, ils étaient de Saint-Senon, ils étaient bergers et viticulteurs, ses grands-parents. Donc après, les parents n'ont pas repris, parce que la vigne n'avait pas forcément bonne réputation, il fallait mieux faire autre chose à une certaine période. Et puis nous, on a toujours un peu été baignés dans ce milieu, avec des amis qui étaient fils de vignerons. Donc on a été vite happés par la passion du vin. Et puis on a calculé longtemps avant de savoir par quel biais on allait aborder le milieu du vin. Et au final, pourquoi ne pas l'aborder directement par le métier le plus complet qu'on puisse faire dans le secteur du vin. Donc c'est vigneron. Vous êtes formés dans le vin tous les deux ? On a terminé nos études en tout cas. Pour accéder à l'intégralité de ce podcast, abonnez-vous à mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites. Sous-titrage Société Radio-Canada